Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon dernier passager a ruiné ma vie. Lorsque j'ai rencontré ma femme, j'ai eu l'impression que tout prenait sens d'un seul coup. Elle était vraiment belle. Ses longs cheveux ondulés tombaient en cascade sur ses épaules et se teintaient de nuances de roue et de blond à la lumière du soleil. Ses yeux étaient d'un verre saisissant et se relevaient dans le coin comme un œil de chat naturel. Stupéfait est le mot pour décrire ce que j'ai ressenti lorsque je l'ai vu pour la première fois. J'étais un désastre bégayant lors de notre premier rendez-vous, mais d'une manière ou d'une autre, cette femme angélique voulait me revoir. Notre relation s'est épanouie, mais je n'ai jamais cessé de la vénérer. J'étais en admiration devant tout ce qui la caractérisait, de sa magnifique chevelure soyeuse à sa personnalité, dont j'avais découvert qu'elle complétait parfaitement la mienne. Nous nous sommes mariés jeunes et avons eu deux enfants, une petite fille nommée Freya et un fils nommé Frankie. Ma famille était mon univers. Tout ce que je faisais était pour elle. Je travaillais dur comme chauffeur de taxi de nuit pour subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Je détestais chaque minute de ce travail. La nuit, il y avait beaucoup de gens ivres et grossiers. Même si nous étions autorisés à facturer davantage à l'époque, cela ne compensait pas la merde supplémentaire que nous devions supporter par rapport aux chauffeurs de jour. C'était horrible. Mais cela valait la peine de voir la tête de mes enfants à chaque fois qu'ils recevaient un cadeau ou qu'on les emmenait en vacances pour une semaine. Il y a environ six mois, ma vie a changé pour toujours à la suite d'un incident avec une passagère de mon taxi. Elle était jeune, entre 16 et 18 ans, et semblait avoir consommé beaucoup de drogue. Ses yeux étaient enfoncés dans son crâne et reposaient sur des poches noires profondes. Ses cheveux blonds et abîmés étaient miteux et cassés, partant d'un ensemble de racines grasses et sombres. Elle s'est rongé les ongles pendant tout le trajet, même pendant les brefs moments où nous avons parlé. Ils n'ont pas quitté sa bouche. Je pouvais voir la légère trace de sang qui les entourait lorsqu'elle les rongeait. En tant que chauffeur travaillant dans l'équipe du cimetière, les gens en mauvais état n'étaient pas une nouveauté pour moi. Malheureusement, même les jeunes filles comme celle-ci étaient courantes. Dès qu'elle est entrée dans ma voiture, j'ai su qu'elle n'allait pas payer. D'habitude, quand je prends une course comme celle-ci, je demande l'argent d'avance. Mais j'avais tellement pitié de cette jeune fille que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que si elle s'enfuyait, j'aurais au moins pu l'emmener dans un endroit où elle se sentirait en sécurité. Elle a tremblé comme si elle avait froid dans le dos pendant tout ce temps, se rongeant les ongles comme si elle voulait désespérément les séparer de ses doigts. Lorsque nous sommes arrivés à destination, nous nous sommes arrêtés devant des appartements à l'aspect épouvantable, avec des fenêtres fissurées et des bouteilles cassées sur le sol à l'extérieur. Il y avait un chantier clôturé par des chaînes à quelques portes de là, dont la clôture avait été pliée pour permettre à des gens d'entrer sur le site, des squatteurs je présume. Comme je m'y attendais, la fille a paniqué lorsque je lui ai demandé le prix de la course, soit environ une dizaine d'euros. Elle m'a regardé dans le rétroviseur, la terreur dans les yeux, et a commencé à déboutonner son chemisier transparent, révélant un torse nu douloureusement mince et une myriade d'équimoses sur toute sa surface. Je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. Je lui ai demandé de me donner son nom et de me laisser l'emmener dans un endroit plus sûr. Elle a refusé tout cela. Malgré ses protestations, elle n'est pas sortie de la voiture. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un espoir de l'aider à sortir de sa situation. Peut-être qu'elle voulait vraiment de l'aide, mais qu'elle ne savait pas comment demander. Je me préparais à verrouiller manuellement les portes et à conduire la jeune fille au poste de police. Lorsque j'ai vu une grande silhouette sortir des appartements, près desquels nous étions garés, l'homme s'est approché de la voiture au moment où les serrures manuelles s'enclenchaient, et a commencé à marteler les vitres. La fille à l'arrière était devenue hystérique et suppliée qu'on la laisse sortir. Ma tentative de galanterie s'était sérieusement retournée contre moi. Les poings énormes de l'homme ont frappé la vitre du passager si fort que j'étais sûr qu'elle allait s'effondrer. La fille avait ouvert la serrure par l'arrière et était sortie pour se cacher derrière cet homme, énorme et intimidant. Son chemisier était encore déboutonné. Dès qu'elle a fermé la porte, j'ai mis le moteur en marche pour partir, en verrouillant les portes manuellement une fois de plus. Pendant que je m'éloignais, il a crié que j'étais un sale type et un pervers. Mais en apercevant la jeune fille pour la dernière fois, j'ai eu l'impression que mon instinct d'essayer de la mettre à l'abri avait été le bon. En tant que chauffeur de taxi, j'ai l'habitude de voir des passagers s'enfuir sans payer, ou avoir des altercations en pleine nuit. Alors je préférerais être à la maison en train de câliner ma femme. Cette fille et son grand copain n'avaient rien de nouveau, malheureusement. C'était un triste constat de la réalité dans laquelle nous vivons. Mais rien de nouveau. Ce qui était nouveau pour moi, c'était l'appel téléphonique que j'ai reçu le lendemain de la salle de contrôle qui attribue nos emplois. Ils m'ont appelé pour me faire part d'une plainte déposée contre moi, pour avoir tenté d'enlever et d'agresser une jeune femme vulnérable. La plainte avait été déposée par un homme incroyablement grossier et en colère, qui menaçait d'aller plus loin. La responsable du contrôle, Suzanne, était une femme bien, avec qui je discutais souvent au bureau. Elle me connaissait bien et avait même assisté à la récente fête d'anniversaire de Freya. J'ai donc eu le cœur brisé lorsqu'elle m'a annoncé que, même si la société ne contactait pas les autorités, elle n'avait pas d'autre choix que de me retirer des registres sans référence pour toutes les sociétés avec lesquelles j'essaierais de m'engager à l'avenir. Une putain de passagère ! Quelqu'un que j'essayais d'aider ! Et tout d'un coup, je me retrouvais sans emploi, incapable de subvenir aux besoins de ma famille. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je n'ai pensé qu'à ma magnifique femme. Je ne pouvais pas supporter de voir la déception dans ses yeux verts et brillants, la panique de ne plus pouvoir donner à Frankie et à Freya la vie dont nous voulions qu'ils aient. Je m'imaginais devoir lui expliquer pourquoi c'était arrivé. Alors, je ne lui ai rien dit. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas le faire. J'ai pris la voiture tous les soirs à 20h, comme je l'avais toujours fait. J'ai roulé sans but dans notre ville et les quelques villes voisines, m'arrêtant sur des parkings, cherchant du travail en ligne et dans les journaux. Je me suis dit que si je trouvais un emploi assez rapidement, elle n'aurait jamais besoin de le savoir. Un soir, environ trois semaines après le début de mon chômage, j'étais assis sur le parking d'un supermarché local, avec une lampe de lecture et un journal, entourant les emplois qui semblaient intéressants et qui ne nécessitaient pas de références de la part de mon ancien employeur. Le choix était mince. J'ai feuilleté quelques pages et je suis tombé sur un article incroyablement troublant. La photo représentait une jeune fille, la même que celle que j'avais ramassée dans mon taxi il y a quelques semaines. Elle avait l'air en meilleure santé sur la photo. Ses joues étaient plus gonflées et les poches noires sous ses yeux avaient disparu. Elle avait l'air d'une adolescente normale. À côté de la photo, en bonne santé, il y avait une autre photo de son dos, couvert d'énormes zébrures violettes et d'échymose. L'article décrivait sa mort. Elle a été tuée par un trafiquant de drogue, soupçonnée d'être un proxénète également. Il avait été pris en flagrant délit de conduite en état d'ébriété, avec des milliers d'euros de stupéfiants dans sa voiture. Et elle, bien sûr, battue et ensanglantée dans le coffre. J'ai immédiatement reconnu sa photo, celle d'un homme grand et intimidant. J'ai sangloté la tête dans mon volant. Pourquoi n'avais-je pas fait plus ? Pourquoi n'avais-je pas appelé la police ? Pourquoi ne pas m'être battue davantage avec Suzanne ? Tant de questions se bousculaient dans mon esprit. Je me sentais responsable de la mort de cette petite fille fragile. J'ai honte de dire que je n'ai pas accueilli la nouvelle de la meilleure façon. Cela ne m'a pas incité à rentrer chez moi et à parler de mon travail à ma femme. Cela ne m'a pas incité non plus à prendre mes responsabilités et à trouver un nouvel emploi plus rapidement pour améliorer ma situation. Au contraire, cela m'a poussé à boire. Ma chute a été terrible. Je passais des heures sur des parkings à me bourrer la gueule en pleine nuit. Je suis humilié par mes actes. Je conduisais en état d'ébriété sans me soucier de ma propre vie ni du danger que je représentais pour les autres. Je rentrais chez moi avec une gueule de bois brutale, incapable de passer du temps avec ma famille. Et je passais mon temps à boire le jour quand je pensais que personne ne me voyait. Ma dépendance allait de pair avec un manque de sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, tout ce que je voyais, c'était cette petite fille effrayée qui se rongeait les ongles si forts qu'il saignait. Ma femme et moi nous disputions constamment. Mais je ne me suis jamais ouvert à elle. Malgré ma stupidité abjecte, j'étais suffisamment intelligent pour comprendre les risques liés à la consommation d'alcool dans mon véhicule ou dans des parkings publics en plein air. Même dans l'obscurité totale de la nuit. J'ai donc trouvé des endroits plus isolés. Des aires de repos et des chantiers sont devenus mes compagnons. Jusqu'à ce que je trouve l'endroit idéal pour me soustraire à mes responsabilités. Il s'agissait d'un ensemble de trois places de parking. À l'entrée d'un grand parc qui servait également de forêt et de camping. Dans la journée, c'était le parc des chiens et l'endroit idéal pour créer des souvenirs de famille. La nuit, c'était mon refuge contre la honte et la souffrance que je ressentais et un endroit où je pouvais continuer à mentir. La première nuit, j'ai bu une bouteille entière de vodka, assis sur le siège conducteur de ma voiture, en regardant fixement la zone boisée qui se trouvait juste devant ma voiture. Le calme était total. Même les oiseaux dormaient. Le calme a apporté un peu de réconfort à la torture que mon esprit avait subie. J'ai rapidement commencé à me rendre à cet endroit tous les soirs. Je partais à 20h et faisais quelques courses dans mes supermarchés habituels pour acheter des provisions pour la nuit avant de me rendre à l'endroit où je me trouvais à la tombée de la nuit. Il n'y avait jamais eu une autre voiture dans le parking. Je voyais de temps en temps un groupe d'adolescents qui essayaient de fumer de l'herbe dans l'obscurité. Mais à part ça, j'étais toujours seul. J'ai fréquenté cet endroit pendant un mois entier avant de le voir pour la première fois. Au cours de ce mois, ma femme et moi avions commencé à nous disputer sans arrêt. Ma consommation d'alcool était devenue un problème dans la maison familiale et elle ne comprenait pas pourquoi je gagnais si peu. Je n'arrivais pas à trouver le courage de lui dire que je dilapidais lentement nos économies dans ma dépendance et mes mensonges. Nous nous sommes beaucoup disputés avant que je ne parte ce soir-là. J'ai mis cela sur le compte du manque de sommeil et de l'alcool cette première fois. Ce que je pensais être un homme était en fait une femme. Quand elle est apparue, elle se tenait là, couverte de bleu. Elle portait le même chemisier transparent que lorsque je l'ai ramassé. Toujours déboutonnée. Elle portait un petit short en jean qui laissait voir ses longues et fines jambes violettes. Elle se tenait là, au milieu des arbres, et commençait à s'intéresser à ma voiture. Elle ne bougeait pas vraiment. Si ce n'est pour mordre férocement, le peu d'ongles qui restaient sur ses doigts ensanglantait. Ses yeux enfoncés et noircis étaient de retour. Il s'enfonçait dans mon âme à chaque seconde où nous restions en contact visuel. Je ne pouvais pas supporter de regarder, mais il était également impossible de détourner le regard. J'ai dû rester assis là pendant au moins une heure en me balançant. Tout bougeait, tout tournait un peu. Dans cette vision alcoolisée qui devenait ma norme. Tout sauf elle. Elle est restée immobile. Elle me regardait fixement, le monde basculant autour d'elle alors qu'elle restait immobile, à l'exception de sa mastication incessante. Je n'ai pas du tout dormi cette nuit-là. Peut-être que cela a contribué à mon retour la nuit suivante. Je suppose que les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils ne dorment pas. Ou peut-être que l'alcool m'avait tout simplement fait perdre la tête. Quoi qu'il en soit, je suis revenu. Et sans grande surprise, elle était de nouveau là. Elle avait l'air un peu plus abîmée que la veille. Ses échymoses avaient pris des teintes plus violettes. Et ses yeux semblaient s'être enfoncés plus profondément qu'il n'est possible pour un être humain vivant. La chair qui recouvrait sa carcasse osseuse était transparente dans les zones qui n'étaient pas battues. Elle s'était légèrement rapprochée de la voiture, de quelques pas seulement. Mais suffisamment pour que même dans mon état d'ébriété, je le remarquais, cela m'a troublé. Je suis parti tôt ce soir-là. Je suis même rentré tôt à la maison. J'ai dit à ma femme, alors qu'elle était au lit quand je suis entré, que la nuit avait été calme et que j'avais décidé de rentrer à la maison. Je soupçonne qu'elle a senti l'alcool dans mon haleine. Mais elle n'a pas dit un mot, se contentant de faire un léger bruit de reconnaissance. J'ai trouvé un certain réconfort à l'écouter respirer cette nuit-là. Regarder le rythme de sa poitrine s'élever et s'abaisser, me distrayer des images de cette jeune fille morte qui tourmentait mon esprit. Je suis resté au lit à la regarder. Il a fallu attendre le matin pour que je remarque que je m'étais rongé les ongles jusqu'à ce qu'ils saignent. La nuit suivante, je suis parti en voiture comme je le fais toujours. J'ai évité ma place habituelle. Je ne pouvais plus l'avoir. Ce n'était pas sain pour moi. Mon esprit me jouait toutes sortes de tours et ma consommation excessive d'alcool contribuait à de graves problèmes dans mon esprit. Mes ongles étaient atrocement douloureux lorsqu'ils s'appuyaient sur mon volant. J'ai consommé énormément d'essence cette nuit-là, rien qu'en roulant. Mais je ne l'ai pas vu. Pas devant moi, en tout cas. Rien ne pouvait effacer son image de mon esprit. Ses yeux me suppliaient de l'aider. Après quelques nuits, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas maintenir la quantité d'essence que je brûlais sans prendre des billets. J'avais besoin d'un endroit où m'arrêter si je voulais continuer à mentir. Je me suis creusé les ménages, qui s'étaient affolés après une semaine entière de privation de sommeil et de whisky. J'ai repris la route. Aujourd'hui, je peux voir l'erreur de mes décisions. Mais à l'époque, j'étais aveuglé par l'alcool dans lequel je me noyais. Quelque chose m'attirait toujours là-bas. J'aurais préféré que ce ne soit pas le cas. Mais c'est ce qui s'est passé. Elle était là. Elle m'attendait. Cette fois, elle était devenue un véritable cadavre. Il n'y avait plus aucun signe visible de respiration ou de vie en elle. Ce chemisier en lambeaux pendait toujours des boutonnets, révélant ses côtes qui ressemblaient à un dessin d'enfant représentant des vagues de l'océan. Les bleus et les verts qui auraient constitué un océan sur l'image, ne faisant qu'ajouter des couches d'équimose à cette scène épouvantable. Elle s'approcha plus que jamais. Ses doigts sanglants et pointus ont tapé sur le capot de ma voiture, faisant frissonner tout mon corps à chaque coup. J'ai fermé les yeux, plissé le visage et souhaité qu'elle s'en aille. Lorsque j'ai ouvert les yeux, elle était partie. Ma joie n'a été que de courte durée. Elle avait disparu de devant ma voiture, mais lorsque mes yeux se sont portés sur le rétroviseur, j'ai vu ses yeux enfoncés qui me fixaient depuis le siège où elle s'était assise la première fois que je l'avais récupérée, quand elle était vivante. J'ai crié et je me suis précipité hors de la voiture, vidant le contenu de mon estomac sur le sol dur et feuillu en sortant du véhicule. Mes mains se sont posées sur mes genoux et je me suis penché en avant, essayant de m'empêcher de vomir à nouveau. J'ai mis un certain temps à me relever et à me stabiliser, mais quand je l'ai fait, elle avait de nouveau disparu. Elle n'était ni devant ni à l'intérieur de ma voiture. J'étais sur le point de reprendre le volant et de rentrer chez moi. J'allais tout avouer à ma femme, demandait de l'aide. Je perdais la tête et je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose qui pendait, coincé dans l'interstice du coffre. Je me suis rapproché de l'arrière de la voiture, le malaise remontant dans mon estomac à mesure que je m'approchais du coffre fermé. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sache exactement ce que c'était. Il n'y avait pas d'erreur possible sur cette mèche de cheveux miteuse, teinte en blond, cassée et abîmée, avec une racine sombre et grasse tout en haut. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir le coffre pour savoir ce qu'il contenait. Elle était là, morte, tout comme elle l'avait été dans la voiture de ce grand homme. Dans un état second et bien trop intoxiqué pour conduire, j'ai repris le volant et j'ai démarré le moteur. Le trajet jusqu'à la maison ressemblait à la personnification du pilote automatique. Je ne me souviens d'aucun virage, ni d'aucun danger que j'aurais pu observer sur la route. Tout au long du trajet, je n'ai pensé qu'à cette mèche de cheveux blonds miteux. J'étais certain que son corps froissé était dans mon coffre. La conscience de ma paranoïa commençait à s'estomper. J'étais tellement privé de sommeil que la vie ressemblait à un cauchemar réveillé. Mes projets antérieurs d'avouer et d'obtenir de l'aide étaient tombés à l'eau. Je voulais juste que cette fille arrête de me suivre. J'avais les yeux écarquillés et tendus lorsque je suis sorti de la voiture. Mon esprit fonctionnait à 100 à l'heure et je ne pense pas que j'aurais été capable de dormir quoi qu'il arrive. J'ai contourné l'arrière de la voiture pour me rendre à la porte d'entrée et en passant devant le coffre, j'ai constaté que la mèche de cheveux blonds avait tout simplement disparu. J'avais presque rongé tout l'ongle de mon index droit pendant cette épreuve. Le sang coulait le long de ma main. Je suis resté debout dans la lumière crue de la salle de bain pour essayer de nettoyer mon doigt avant de me mettre au lit à côté de ma femme. À ce stade, elle me semblait être une étrangère. Ma vie avait été tellement accaparée par ma consommation d'alcool et par cette foutue fille que je m'étais déconnecté de ma famille. Mes enfants grandissaient sans moi et ma femme les élevait seules. Je me suis dit qu'elle était probablement au courant de mes mensonges, mais elle n'avait toujours pas essayé de me confronter. Alors je n'avais pas l'intention d'en discuter avec elle. De toute façon, personne ne m'emploierait dans mon état actuel. J'étais allongé dans mon lit, ajouté de soubresaut. La fille ne quittait jamais mon esprit. Ses orbites creuses en guise d'yeux s'aggravaient au fur et à mesure que je l'imaginais, et son corps entier était presque couvert d'équimose, comme si elle avait été tatouée en violet. Je regardais l'horloge à plusieurs reprises, désespérant de m'endormir et d'échapper à cet éternel cauchemar. Quelque chose ne va pas avec les chiffres. Ce n'était pas l'horloge de ma chambre, ce n'était pas l'écran numérique que j'avais regardé toute la nuit, c'était l'horloge numérique de la radio de ma voiture. Les oiseaux chantaient, le soleil m'aveuglait à travers les vitres. Ce n'était pas du tout le genre de choses auxquelles j'étais habitué en conduisant l'équipe du cimetière. Les arbres devant moi étaient grands, fiers et beaux. Je ne sais pas comment j'ai pu regagner ma place. Même avec tous mes problèmes actuels, je n'avais jamais eu l'occasion de m'évanouir de la sorte lorsque j'étais ivre. J'étais vraiment terrifié. Je suis sorti de la voiture en regardant le sol, soulagé d'être à l'abri des rayons du soleil, même si cela n'a guère contribué à calmer mes nerfs. Mes mains étaient rouges de sang à cause des ongles mutilés que je semblais avoir arrachés avec mes dents. En levant les yeux vers les arbres en face de ma voiture, je l'ai vue. Elle me fixait. Pour toute la première fois avec un sourire sur le visage, bien que sinistre. J'ai reculé en titubant, essayant de ne pas m'approcher d'elle. Je sentais des yeux qui me fixaient. Des promeneurs de chiens qui entraient et sortaient du parc, prêts à commencer leur routine matinale. Je n'étais pas préparé à affronter le monde extérieur pendant ces heures d'activité. Je suis sûr que mes mains dégoulinantes et couvertes de sang ont attiré beaucoup d'attention. Je suis resté debout, instable, à regarder son visage tordu et souriant, jusqu'à ce que j'entende des sirènes au loin. Je ne les ai vraiment perçues que lorsqu'elles m'ont percé les tympans. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux d'elles. Alors que les policiers me traînaient jusqu'à leur voiture, j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil, quelque chose de coincé dans le coffre fermé. Cette fois-ci, ce n'était pas une blonde. Je pouvais encore voir cette mèche de longs cheveux bruns, soyeux et ondulés, rien à voir avec la mèche blonde miteuse que j'avais vue auparavant, alors que la voiture de police m'emmenait. Je méritais la peine qui m'a été infligée. J'ai tué ma femme et nos deux enfants. J'ai massacré toute ma famille, et je ne m'en souviens toujours pas. Ma défense a tenté d'attribuer cela au manque de sommeil et à une psychose temporaire induite par l'alcool, mais je savais que c'était des conneries. Je savais que c'était elle, la fille. Je savais que la cause, c'était elle, la fille. À mon arrivée en prison, j'ai tenté de me suicider à plusieurs reprises. Ils m'ont placé sous surveillance anti-suicide pendant un certain temps, mais mes tentatives étaient vaines. Ils me retrouvaient toujours juste à temps. J'ai renoncé à essayer, et je suis prêt à vivre ma punition. Je ne mérite pas d'être libéré en mourant. Je dois souffrir. Je la vois encore chaque nuit, me fixant à travers la porte de ma cellule, les yeux enfoncés, noirs et terrifiants, je souhaite chaque nuit que ma femme me rende visite à la place. Juste une fois, je commençais à comprendre ce que les médecins me disaient, qu'elle n'était pas réelle, et que ce n'était qu'un symptôme. Je commençais vraiment à faire des progrès, mais ils nous ont déplacés, et tout le monde a changé de compagnon de cellule. Au début, je n'étais pas satisfait du mien. J'étais vraiment terrifié. Mais quand j'ai découvert qu'il pouvait aussi l'avoir, je me suis rapproché de lui. C'est lui qui m'a dit qu'il serait bon pour moi, de tout vous dire. Ses rêves avaient été perturbés comme les miens. Et après tout, c'est lui qui m'a prêté ce téléphone sur lequel je m'enregistre en ce moment. Il m'a dit que c'était sa façon de s'excuser, pour avoir tapé si fort sur la vitre de mon taxi, me traiter de sale type, et finalement m'avoir fait virer.